Un nouveau signe de la fin du temps ? Vient d'être concrétisé ? Écoutons ça ensemble ! Ce n'est pas la fin de la guerre, mais c'est tout de même un premier pas. Pour Volodymyr Zelensky, le sommet sur la paix est une réussite sur le plan diplomatique. Le communiqué final, de près de 80 nations présentes, de près de 80 nations présentes... Dans Sahih, Bukhari, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ? J'ai une fois lire. Un traité de paix entre les musulmans et les banis asfars, les romains ou les fils d'Epad, les blancs, qui violeront le traité et environ 80 étendaires avec 12 000 soldats sous chacun d'entre eux. 80 étendaires. Le rassemblement des musulmans comparé à eux sera comme une petite tente dans le pays de Cham. Et c'est dans Bukhari et dans Muslim. Subhanallah, en plus il y a juste les avions de chasse qui passent. Mais vraiment, il faut être aveugle pour ne pas voir que les signes de la fin du temps, ils sont en train de se dérouler un par un. Voilà quoi. Et ouais, donc psychologiquement, préparez-vous quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Allez, merci d'avoir regardé. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage ST' 501